Nous lirons Luc au chapitre 2, les versets 8 à 20. Ça vient un petit peu après, juste un petit peu après la naissance de Jésus. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un Sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. » Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu dans les cieux, très haut, et paix sur la terre pour tous ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges l'eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'ils disaient. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Connaissez-vous le Noël arabe ? Vous allez voir à s'y méprendre, il ressemble tellement à l'histoire de Noël qu'on entend chaque année. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Joseph et elle arrivèrent à Bethléem, en Galilée, où ils devaient se rendre pour un recensement ordonné par l'empereur romain. Comme il n'y avait de place nulle part pour eux, Joseph et Marie allèrent dans une étable reculée, où se trouvaient un âne et un bœuf. Dans le froid de la nuit, Marie accoucha seule avec l'aide de son mari. Et pour que l'enfant nouveau-né n'attrape pas froid à cause de la neige qui tombait dehors, la jeune maman enveloppa l'enfant, le petit bébé, avant de le coucher dans une crèche. Attirés par une grande lumière qui rayonnait de l'étable, et après avoir été prévenus par les anges, très vite les bergers arrivèrent avec tous leurs moutons. Un peu plus tard, dans la nuit, ce sont trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, qui arrivèrent sur leurs chameaux, guidés par l'étoile qui brillait juste au-dessus de la crèche. Avant de s'en aller, les bergers et les rois mages donnèrent des cadeaux pour la naissance de Jésus. Alors, est-ce que vous reconnaissez, vous aussi, ce Noël arabe ? Cette histoire que quelqu'un vous raconte après l'avoir entendu d'un autre qu'il avait lui-même entendu d'un ami, et ainsi de suite. Une histoire qui se transmet à la manière du téléphone arabe, ce jeu où on répète un message, mais qui finalement arrive assez déformé au dernier destinataire. L'histoire de Noël passe d'une bouche à l'autre, d'une chanson à l'autre, d'une image à l'autre, d'un sapin à un autre, pour finalement arriver à nos oreilles bien déformées. Alors aujourd'hui, c'est la fête. On peut se permettre un peu de fantaisie. Et je vous propose un petit jeu. J'offre un délicieux cadeau de Noël au premier qui m'envoie la liste complète des différences de ce que je viens de raconter par rapport à la véritable histoire de Noël. Alors je vais vous aider un petit peu en vous révélant déjà trois différences. Jésus n'est pas né dans une étable. Deuxièmement, il ne neigeait pas la nuit de Noël à Bethléem. Et aucun roi n'est venu rendre visite à Jésus, seulement des mages. Bon, il vous reste à présent encore au moins douze erreurs à trouver. Allez-y pour le concours. Après ce petit jeu, je vous propose de regarder plus en détail ce qui s'est vraiment passé en s'appuyant sur un témoignage de premier plan, celui des bergers. Il est vrai que ce sont des gens généralement simples qui n'ont pas fait de grandes études. Sans doute n'ont-ils jamais eu l'occasion d'apprendre l'art oratoire pour raconter une belle histoire. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment la forme ni même les qualifications des narrateurs, mais bien la vérité sur ce qui s'est passé. Avez-vous déjà remarqué la facilité avec laquelle on juge un message en fonction de qui nous le livre et de la manière dont on le communique ? Si vous voyez un professeur de préférence en tablier blanc certifier à la télévision nationale son message, on est plus enclin à l'écouter que si nous apprenons d'une vague connaissance rencontrée dans un rayon d'un supermarché. Dans l'église, c'est la même chose. On donne plus de poids au pasteur qui est bardé de beaux diplômes et qui, avec du travail et de l'expérience, aura appris à capter l'attention de son auditoire. Mais on dédaigne trop vite celui qui, bien maladroitement, va essayer d'expliquer ce qu'il aura compris au fond de son cœur par l'action de l'Esprit Saint. Bien entendu, Dieu ne méprise pas les érudits et ceux qui maîtrisent l'art oratoire, mais il utilise aussi souvent des gens simples comme les bergers ou les femmes le matin de Pâques pour raconter un message de premier ordre de sorte à désarçonner les orgueilleux. Le plus important n'est pas la qualité du messager, ni la qualité du moyen de communication utilisé, mais la véracité de ce qui est transmis. Quand vous entendez un pasteur prêcher, ne vous demandez pas s'il a bien parlé, mais a-t-il été fidèle à la parole de Dieu, à toute la parole de Dieu, parce que c'est facile de dire ce qu'on veut en prenant seulement un bout sans tenir compte de l'ensemble. Les premiers messagers de Noël, ce sont des gens simples, probablement sans instruction importante, et sévéreux que les anges du ciel viennent pour annoncer la vérité sur l'enfant qui naît, qui vient de naître à Bethléem. Alors, comme pour Zacharie et Marie, quelques temps avant, les bergers eurent très peur, et ils se demandaient ce qui leur arrivait. Et l'ange commença par les rassurer, pour ensuite leur annoncer ce qui venait de se passer d'incroyable dans le village voisin. Ensuite, une troupe d'anges apparut qui louait ensemble le Seigneur en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Après avoir entendu cela, les bergers ne se dirent pas « Est-ce vrai ? » Non, non, non. Ce qu'ils venaient de voir était tellement extraordinaire qu'à présent leur seul désir était d'aller se rendre, d'aller rendre visite à cet enfant qui apporte la paix à ceux que Dieu aime. Alors, arrivés au village, ils trouvèrent Joseph et Marie, et bien entendu, comme l'avaient annoncé les anges, l'enfant couché dans une mangeoire. Ils racontèrent alors tout ce que l'ange avait dit au sujet de cet enfant. En entendant cette histoire, tous étaient très étonnés de ce qu'ils disaient. Et sans doute, qu'en y prenant plus attention, nous sommes nous aussi quelque part un peu étonnés par ce message des bergers. Mais peut-on faire confiance à ces gens, peu considérés, peu instruits, et qui sont même imprégnés de l'odeur des moutons ? Qu'en a pensé Marie, la mère de Jésus ? Elle a elle-même été visitée par un ange. Elle a également certainement entendu l'histoire de Zacharie qui a vu un ange dans le temple de Jérusalem. Et voilà maintenant une troisième histoire avec plusieurs anges. A-t-elle imaginé que le vin doux ait fait tourner la tête des bergers ? Elle pouvait légitimement se poser la question. Ce n'est pas rare que des gens inventent des histoires similaires à des histoires incroyables qui y sont racontées de bouche à oreille. La recherche de popularité, d'attention, n'est pas un fléau moderne. Cela a toujours existé. Pourtant, ce qui intéresse Marie, au-delà de toutes les apparences, c'est la vérité de ce que cela implique. Que disons-nous à son sujet ? Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Non seulement Marie prend le temps de repasser dans sa mémoire ce qu'elle vient d'entendre afin de bien le mémoriser, mais plus encore, elle prend du temps pour mener une réflexion profonde sur ce qu'elle vient d'entendre. Le message de Noël, nous avons l'impression de le connaître. Pourtant, le petit jeu du début vous montrera rapidement combien l'histoire que nous semblons connaître est bien déformée par rapport à la réalité. Pour la plupart d'entre nous, nous avons déjà fêté Noël à l'église de très nombreuses fois. Alors cette année, on n'a pas l'occasion de la faire à l'église. Nous avons moins l'occasion aussi de festoyer en famille, mais nous avons plus de temps. plus de temps pour nous intéresser à la vérité sur du message de Noël. Alors même si vous le faites pour le jeu, prenez le temps de relire les deux premiers chapitres de l'évangile de Luc avec le récit de Noël. Prenez le temps, comme Marie, de le mémoriser jusque dans ses petits détails. Et puis dans un second temps, prenez une feuille de papier et notez-y ce que ce récit implique pour vous. En quoi êtes-vous impliqué par cette histoire ? Peut-être qu'au bout de cinq minutes, vous aurez l'impression d'avoir fait le tour, mais je peux vous assurer que cela ne sera pas le cas. Focalisez-vous alors sur un verset ou un autre. Par exemple, l'exclamation des anges en Luc 2, 14 « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment ». L'évangéliste nous dit que Marie y réfléchissait profondément. Qu'est-ce que ce verset signifie ? Pour y réfléchir profondément, je peux vous assurer qu'une demi-heure, ce n'est pas de trop. Laissez l'Esprit Saint vous parler à travers ce verset et vous verrez que les idées nouvelles vont apparaître sur votre feuille. Finalement, parmi toutes les idées que vous aurez écrites, choisissez-en une, celle qui vous semble la plus importante. Et accessoirement, posez-vous la question, après combien de temps cette idée vous est venue à l'esprit ? Il est peu probable que ce soit parmi les premières idées, mais plutôt parmi celles qui vous a pris plus de temps pour y réfléchir. Mais cette première étape ne servira à rien si vous n'allez pas au bout de la réflexion. Il est ensuite nécessaire de se demander comment suis-je impliqué par la vérité sur laquelle je médite, sur le verset sur lequel je médite. Par exemple, quand nous entendons paix sur la terre pour tous ceux qui l'aiment, ce n'est plus tout à fait le message de Noël que nous entendons dans notre monde. On voit Noël comme la fête de la paix. Il y a du vrai dans cette affirmation. Pourtant, les bergers promettent la paix à ceux que Dieu aime. Est-ce que Dieu m'aime pour que je reçoive moi aussi la paix qui commence à Noël avec cet enfant couché dans une mangeoire à Bethléem ? Et si oui, pourquoi ? Et comment l'aimer en retour pour cet amour qu'il me donne ? Les questions. se succèdent les unes aux autres et je vous laisse poursuivre par vous-même cette réflexion. Noël est bien entendu et bien sûr une célébration où nous nous souvenons de Noël, un devoir de mémoire, de mémorisation de la naissance de Jésus. Encore faut-il se donner la peine d'écouter les voix parfois peu sexy qui nous racontent cette histoire. Noël, c'est de plus l'occasion d'une réflexion en profondeur sur notre relation avec Dieu. Ce Dieu qui vient à ma rencontre de façon si surprenante. lui non plus n'a pas choisi des lieux sexy pour venir à ma rencontre. Il est venu dans la simplicité d'une famille jetée sur la route par la force des choses. Il est venu dans notre cœur où règne l'obscurité. Il est venu au milieu de nos souffrances. mais il est venu avec la paix pour ceux qui l'aiment. Alors que la paix de Noël illumine votre famille, illumine votre cœur, illumine vos blessures en saisissant l'amour que Dieu vous offre ce jour-là à Noël. Amen. !